Le dernier pilier pour faire de l'expérience patient un levier de performance est de prendre en compte toutes les facettes qui la composent. Lorsque l'on pense à la mesure de l'expérience patient, le premier réflexe est souvent de vouloir mesurer la satisfaction des patients, à travers des questionnaires ou l'installation de bornes par exemple. Or la satisfaction n'est que la perception du vécu a posteriori. C'est un bon indicateur global mais elle ne permet pas de comprendre l'expérience vécue par la personne. L'expérience est composée de bien plus de facettes. On peut par exemple s'intéresser à l'usage des dispositifs et des environnements mobilisés dans la prise en charge. Est-ce que ce qui est proposé tout au long du parcours répond aux besoins de la personne ? Est-ce que ce qui est proposé est facile d'utilisation ? Est-ce que c'est adapté aux capacités physiques et psychiques des personnes prises en charge ? Mais on va également s'intéresser aux interprétations subjectives de la personne. Comme par exemple, quels sentiments provoquent les situations vécues ? Qu'est-ce qui pousse à agir de telle ou telle manière ? Quelle perspective motive la personne ? Comment tout ce qui se passe est perçu ? Et comment se sent la personne vis-à-vis des autres ? L'ensemble de ces aspects peuvent être répartis en deux catégories. D'une part, les aspects objectifs, c'est-à-dire ceux qui sont mesurables ou observables, et d'autre part, les aspects subjectifs, c'est-à-dire ceux qui dépendent de l'interprétation de la personne concernée. En résumé, recueillir l'expérience patient, c'est bien plus que recueillir la satisfaction des personnes. C'est s'intéresser plus globalement à tout leur vécu, ce que les personnes voient, entendent, disent, font, pensent et ressentent. L'ANAP, l'expertise en partage.